Générique Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Question Sans Détour. On va parler de l'eau encore dans ce Question Sans Détour aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a une pollution au chlordécone du côté de Cap-Esterbello. Et ça ne fait pas plaisir du tout à notre invité. Vous allez comprendre pourquoi. Bonjour Jean-Yves Ramassamy. Oui, bonjour. Alors on peut le dire, là, vous avez décidé de hausser le ton un petit peu par rapport à cette situation des traces de chlordécone dans l'eau, soit. Mais vous avez pris un arrêté carrément, hein ? Oui, vendredi en fin de matinée, nous avons reçu un arrêté de l'ARS. Nous informons que l'eau potable a dépassé son taux de chlordécone. Vous voyez ? Donc on tient compte même du taux de chlordécone. Et que les enfants de moins de 6 ans, le droit plus bon de l'eau, il est fermé en 7. Donc nous sommes parités à cette décision, cette information. Tout de suite, nous avons pris une décision de distribuer de l'eau en bouteille pour l'ensemble des écoles primaires de Cap-Esterbello et aussi pour les écoles maternelles et la cantine scolaire. Et les crèches ? Et les crèches aussi. Ouais. Donc, pourquoi nous avons pris cette décision ? En tant que responsable de mesure... On ne vous demandait pas d'aller si loin, hein ? Non. En tant que responsable de mesure d'hygiène et de la sécurité, le maire étant absent, eh bien tout de suite, j'ai demandé à fournir de l'eau potable en bouteille à l'ensemble des écoles primaires et pour ne pas m'arrêter pour les enfants de plus de 6 ans. Moi, je crois que c'est difficile à gérer ce problème. Quand on nous donne un arrêté, nous interdisons d'aller plus loin que 6 ans alors que nous avons des écoles maternelles dans les écoles primaires. Donc on ne peut pas faire une disparité entre ces élèves. Ouais, c'est discriminatoire selon vous ? Oui. Deuxième point important, capisse seulement à un arrêté alors que le même cartage fournit de l'eau aux communes de Terre-de-Roule, de Terre-de-Bas jusqu'à la ville de Saint-François et la désigrante. Donc je crois que la contamination a été juste arrêtée dans les ponts de Capestère-de-Bas-L'eau et que cette pollution n'a pas été plus loin. Non, je crois que maintenant, il faudrait que les choses soient claires. Soit claires dans la mesure où ça fait longtemps que le maire de Capestère dit que nous sommes contaminés par le clodé-colon. Capestère-de-Roule est une situation économique difficile aujourd'hui. On ne peut pas utiliser les terres agricoles autres que la banane et quelques plantations. Aujourd'hui, on ne peut pas utiliser non plus nos marins pécheurs ne peuvent pas utiliser tout l'environnement au niveau de la mer. Maintenant, nos enfants ne peuvent pas boire l'eau. Donc après ça, il est une situation critique et difficile. Il va falloir maintenant que certaines personnes prennent leur responsabilité. – Oui, c'est ça. Vous avez pris ce qu'on peut appeler un principe de précaution en élargissant aujourd'hui. mais c'est également et surtout pour tenter de responsabiliser les élus, les décideurs, les autorités préfectorales, par exemple. – Eh bien, c'est en réalité, nous avons pris un arrêté pour l'envoyer à tout le monde, pour l'envoyer à la préfecture, à la CSBT, puisqu'il faut savoir que la compétence de l'eau aujourd'hui n'est pas la compétence de la ville de Capestère-Bélo. C'est la compétence de la CSBT, c'est la compétence du SIAG, puisque c'est le SIAG qui assure une prestation de service à la CSBT. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a des problèmes de fil de charbon et que ça a été commandé. Mais dans combien de temps que ça va être réparé ? Nous avons demandé ce matin à l'ARS de nous fournir, pendant la journée, encore un autre rapport, pour nous dire est-ce que ça a augmenté ou ça a diminué. Mais je vois comment ça peut être réglé dans la mesure quand les plaques de charbon doivent être échangées. Et que le SEC a dit qu'ils l'ont commandé, et ce sera là le 29 décembre. – Donc ça veut dire que cette situation, elle va perdurer pendant encore un mois et demi ? – Eh bien, j'attends les résultats, les différents contrôles, pour savoir quelles sont les décisions que nous, au niveau de la milieu de Capestère, que nous allons prendre. – Oui, mais alors moi, ce que je ne comprends pas, peut-être que les téléspectateurs non plus, comment est-il possible qu'on ait une contamination au Clandécon le vendredi et plus le mardi ? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? – Là, j'ai aussi la même question que vous, dans la mesure que, selon les informations que nous avons, ça fait quelques jours que cette information circule. Mais nous l'avons eu officiellement, vendredi, en fin de matinée. – Et pourquoi avoir attendu tant de temps pour communiquer ? – Et là maintenant, nous avons communiqué dès samedi matin. Dès samedi matin, nous avons envoyé de la communication sur l'ensemble des médias, c'était le week-end. Et aussi, nous avons convoqué l'ensemble des responsables de la commune ce matin à 7h. Et à partir de 7h30, on avait déjà commencé la distribution de l'eau à Capestère-Bélo. Et je profite… – Comment réagit la population, justement ? – La population commence à être informée depuis ce week-end. Et aujourd'hui… – Ils sont excédés ? – Oui, la population ne peut plus tenir. Puisque nous avons des problèmes de l'eau potable, nous avons des problèmes aussi des eaux usées. Donc vous voyez, nous sommes vraiment confrontés à ce nombre de problèmes importants. Là, je profite pour dire à l'ensemble des parents d'élèves qui viennent chercher leurs enfants à l'école, qu'ils sont à leur disposition, par les directrices d'école, des bouteilles d'eau, pour pouvoir partir chez eux. – Donc aujourd'hui, vous avez rencontré cette population. – Elle vous dit quoi, cette population aujourd'hui ? – Mais c'est une population qui est très inquiète. Très inquiète. Aujourd'hui, on le sait qu'il y a déjà la pollution. Mais dire qu'il y a une pollution officielle aujourd'hui et qu'il y a un taux qui a été dépassé, cela veut dire qu'il y a déjà du clon d'école dans la vie à tous les jours. Cela veut dire que quand vous dites qu'il y a un taux, le taux a été dépassé par le clon d'école, cela veut dire que nous sommes contaminés. Et c'est le pourcentage qui a augmenté. Mais nous sommes déjà contaminés, c'est grave. Et quand j'ai entendu dire, lors du passage du président de la République ici, parler du clon d'école, il disait qu'il va falloir encore faire des recherches. Mais quelles recherches que nous avons encore à faire ? De la mesure que toutes les données scientifiques vous donnent la contamination du clon d'école dans l'eau et dans toute la terre. Je crois qu'il faut que ceux qui l'ont fait prennent leurs responsabilités. Déjà, au niveau de l'eau même, on a déjà des problèmes au niveau de la circulation de l'eau. Vous voyez que nous sommes vraiment dans une situation difficile. Regardez la quantité de pluie qui tombe tous ces jours-ci. Capistère Belleau a environ six sections qui n'ont pas d'eau. À l'heure actuelle, là, c'est ce qui passe ? Actuellement, là, six sections n'ont pas d'eau. Donc il y a un vrai problème à Capistère Belleau. Donc nous allons prendre nos responsabilités. Comment ? Et chacun, vous allez voir dans les jours-là, nous allons prendre nos responsabilités. On a envie de voir, mais dites-le nous. Parce que pourquoi ? On ne peut pas accepter ce qui se passe aujourd'hui au niveau de cette commune. Et nous allons demander aussi que l'État puisse prendre une décision pour la commune de Capistère Belleau parce qu'on voit la situation économique de Capistère par rapport à tous ces problèmes que nous avons, qu'au niveau de l'agriculture, qu'au niveau de la pêche, qu'au niveau de l'eau même, mais aussi au niveau de la plantation elle-même de Capistère Belleau où le maraîchage a pratiquement disparu. L'élevage a pratiquement disparu. C'est un vrai problème économique pour la ville de Capistère Belleau aujourd'hui. Justement, l'économie de Capistère Belleau, on peut dire, elle est moribonde aujourd'hui. Elle est très mauvaise, elle est en mauvais état. Actuellement, que faut-il faire aujourd'hui ? Moi, lors du passage d'un préfet qui avait été nommé pour le problème de l'économie, nous avons soulevé ce problème-là. Il a pris note en disant qu'effectivement, c'est un problème important dans une commune qui est pratiquement sinistrie. Donc, nous avons discuté vendredi soir et le maire de la commune maintenant va envoyer un courrier à toutes les instants administratifs des services de l'État pour qu'on puisse prendre une décision pour cette commune. Parce qu'on imagine que ça va peser, ça. On n'est plus très loin aujourd'hui des élections municipales. Ça va s'inviter dans le débat. Les programmes, ils sont en train de s'affiner, on imagine. Non, vous savez, le débat des élections municipales, il y a quand même... La population voit qu'il y a quand même un bilan assez positif à Capistère Belleau. – Mais on ne dirait pas quand on vous entend parler... – Non, moi je parle de la venue de cette commune et la situation actuelle. Si on ne réagit pas, nous aurons des difficultés à faire vivre dans cette commune. Et ce que nous voulons, nous voulons au moins que les secteurs d'activité économique qui ont été touchés par plusieurs contaminations, donc nous voulons aussi que l'État prenne en considération ces problèmes pour que les jeux de Capistère puissent continuer à travailler. – Donc il faut quoi ? Qu'il y ait des aides aujourd'hui apportées par l'État ? – Pas seulement des aides. – Des aides financières, des plans de développement ? – Pas des aides financières. Regardez ce qui se passe au niveau du plus. Nous avons vu que toutes les communes aujourd'hui ont des problèmes avec ce qui a été décidé. Quand on nous met sur la ville de Capistère Belleau, un grand secteur agricole protégé. Mais qu'est-ce qu'on va planter là-dedans ? Qu'est-ce que nous allons planter ? Or, on peut encore développer deux secteurs au niveau touristique, au niveau agroalimentaire et au niveau industriel. Or, on n'a pas de terrain à Capistère. – La dépollution n'est pas possible du côté de Capistère Belleau ? – La dépollution pour l'instant n'est pas possible puisqu'il faut un certain nombre de temps. Mais si on ne peut pas planter, on peut au moins créer des zones d'activité économique au niveau de d'autres activités industrielles et autres. Or, ce n'est pas le cas, car la majorité des terres de Capistère ont été classées en zones agricoles protégées. – Donc il y a un paradoxe en fait, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. – Il y a un paradoxe parce que pourquoi ? – On ne peut pas planter, on ne peut pas produire. – On ne peut pas planter, on ne peut pas produire, on ne peut pas consommer et on nous demande de protéger. Donc il y a un vrai problème aujourd'hui, scientifique, un vrai problème économique dans cette ville. – Donc il faut quoi ? Il faut déclasser ces terres ? – Il faut qu'on revoie un certain nombre de considérations pour la ville de Capistère-Bélo et il faut aussi que les services de l'État prennent leurs responsabilités au niveau de ce qui se passe actuellement au niveau de la pollution de la cour de l'amination. – Donc aujourd'hui, vous en appelez directement à l'État ? – J'appelle directement à tous les responsables de l'État, mais aussi aux responsables de la CSBT et aux responsables du SIAC que nous prenons une décision très rapidement pour cette pollution qui risque d'endommager encore une fois la santé des capacités et des capacités. – Les prochaines analyses, elles sont prévues pour quand ? – Eh bien je les attends au cours de la journée. Vous savez, ce qui est étonnant, comme vous le dites, vendredi c'était pollué, pendant le week-end, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit plus pollué ? Donc il faudrait aussi que les choses soient claires dans le résultat des analyses. – Merci à vous. – Merci beaucoup. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV et à très très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501